Collecter des fonds auprès des particuliers, ce n'est pas seulement un moyen de rassembler de l'argent. Cela crée un lien de solidarité avec le donateur, qui peut à cette occasion exprimer son besoin philanthropique et réaliser un investissement utile, mais cela permet aussi d'accroître la notoriété de votre structure et de sensibiliser un public plus large à vos missions. Par exemple, si vous lancez une campagne de financement participatif à travers les réseaux sociaux. Mais avant de vous lancer, il faut que votre discours soit convaincant. Pour cela, il vous faut une vision, c'est-à-dire une phrase courte et fédératrice, qui exprime ce pour quoi vous vous battez. Il vous faut aussi un constat clair, autrement dit, quels sont les problèmes, les enjeux et les défis à relever pour faire de votre vision une réalité. Il faut exposer quelles sont les grandes missions de votre organisation et dans quel domaine elle entreprend d'agir. Il faut mettre en avant votre légitimité à mener ses missions. Enfin, il faut détailler quelles sont vos valeurs, votre code de conduite, votre charte éthique. Une fois ces éléments rédigés, vous serez en mesure de répondre aux interrogations de vos potentiels donateurs, qui voudront savoir pourquoi soutenir votre projet plutôt qu'un autre. Voyons maintenant les différentes manières de collecter des dons auprès du grand public. Il y a d'abord ce qu'on appelle le marketing direct, qui consiste à faire des envois massifs de courriers postaux ou de courriers électroniques. Une méthode qui peut s'avérer efficace, mais qui nécessite de posséder un carnet d'adresse fourni. A noter que certaines ONG pratiquent également le street marketing, qui consiste à aborder directement les gens dans la rue. Autre moyen à votre disposition, l'événementiel thématique, qui consiste à organiser un événement ou à vous associer à un événement déjà existant pour collecter des dons. Cela peut être par exemple un dîner de charité si vous visez plutôt des personnes fortunées, ou un concert si vous visez un public plus large et jeune. Vous pouvez aussi chercher à convaincre un ou plusieurs grands donateurs, c'est-à-dire des personnes fortunées et potentiellement philanthropes, qui accepteront de soutenir votre projet ou votre structure. Cela nécessite un très bon sens du relationnel, de la patience, et beaucoup de persévérance. Vous pouvez également mettre en place un partenariat avec une entreprise, par exemple avec des opérations de micro-dons, où le client a la possibilité d'ajouter 100 ou 1000 francs CFA lors de l'achat d'un produit spécifique, somme qui sera ensuite reversée au profit de votre structure. Vous bénéficiez dans ce cas de la force de communication de l'entreprise, qui de son côté gagnera en capital sympathie auprès de ses clients. Enfin, vous pouvez opter pour le crowdfunding ou financement participatif, qui consiste à solliciter un grand nombre de personnes ordinaires, en général des internautes, pour faire de petits investissements. Choisissez la plateforme qui vous correspond le mieux, ne fixez pas un objectif de collecte trop haut, car s'il n'est pas atteint, vous ne toucherez rien, présentez-vous avec une vidéo courte, de belles photos ou un texte percutant et concret, et proposez des contreparties qui ne vous ruineront pas. N'oubliez pas non plus d'utiliser vos réseaux personnels, professionnels, ainsi que les réseaux sociaux pour faire circuler au maximum l'information. Terminons avec quelques conseils pour réussir vos collectes de dons. Premièrement, attention à votre statut. En effet, tous les types de structures ne sont pas autorisés à recevoir des dons. C'est le cas par exemple des structures dépendant de l'administration nationale ou territoriale. Il est donc généralement préférable de collecter des dons via une association créée à cet effet. A noter que dans certains pays, une fiscalité préférentielle existe pour les particuliers ou les entreprises qui donnent aux associations d'intérêt général, ce qui peut être un atout pour inciter à la philanthropie. Deuxième conseil, apprenez à connaître et à cibler votre public. En effet, ce ne sont pas nécessairement les plus riches qui vont s'intéresser le plus à votre projet. Si ce dernier est plus susceptible d'être financé par des jeunes, concentrez-vous sur les réseaux sociaux. Mais si vous visez davantage les retraités, préférez les courriers ou le téléphone. Une autre action indispensable sera de constituer un carnet d'adresse le plus fourni possible, en commençant progressivement avec les contacts personnels des membres de l'équipe, puis ceux de vos usagers, de vos donateurs, et ainsi de suite. Il faudra également vous doter d'outils de communication performants. N'hésitez pas à travailler votre identité visuelle et à produire divers supports de communication comme des plaquettes ou un site internet qui viendront enrichir votre arsenal. Pour finir, une fois les dons obtenus, n'oubliez pas de tenir vos donateurs informés des avancées de votre projet, car cela permettra de les impliquer et donc de les fidéliser. Cette leçon est désormais terminée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...